Générique Nommé au Conseil constitutionnel, Alain Juppé a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse les raisons de son départ de la mairie de Bordeaux et de la présidence de Bordeaux Métropole. Très ému, il a expliqué que le contexte changeant dans la vie politique mais aussi l'esprit public délétère avait motivé sa décision. Il a déclaré qu'il se refusait à désigner un dauphin et qu'il réunirait la majorité municipale ainsi que la majorité de Bordeaux Métropole. Mais dans l'entourage d'Alain Juppé, on confirme le nom de Patrick Bobet à la Métropole et celui de Nicolas Florian à la mairie de Bordeaux. Le système imaginé par le navigateur Yves Parlier pour tracter les navires avec des voiles identiques à celles des kitesurfs sur le devant de la Seine, aujourd'hui à Arcachon, dans le cadre des deuxièmes rencontres économiques littorales et croissances bleues. Après de nombreux tests de sa voile, notamment sur le bassin, le navigateur a commencé la commercialisation d'un kite dont l'aile a été développée notamment par des ingénieurs de Thalès. Une aile améliorée va pour la première fois traverser l'Atlantique en tractant un catamaran. Le départ est prévu de Tunisie d'ici fin mars pour rejoindre la Guyane. Cette aile de kite ultra légère présente plusieurs avantages, tels que la sécurité en mer, l'économie de carburant ou encore la limitation de la pollution. Un accident sur le pont Saint-Antoine a paralysé la circulation ce matin un peu avant 9h à l'entrée d'Angoulême. Trois véhicules qui se suivaient sont entrés en collision. Les pompiers ont pris en charge deux blessés. Le soleil pourrait être à l'origine de l'accident. La nouvelle plateforme de l'aéroport de Pau a été inaugurée hier. La toute nouvelle tour de contrôle culmine à 32 mètres de haut, soit 10 mètres de plus que l'ancienne. Plus moderne et mieux calibrée pour gérer l'évolution du trafic aérien, elle permettra d'accompagner le développement de l'aéroport. L'an dernier, 612 000 passagers ont transité par l'aéroport de Pau.